... ... On se calme au fond, on a fini la prière, on commence le chior. Bokers tov et Shabbat shalom ! Venez prendre place ! On est aujourd'hui vendredi 3 du mois de janvier, le Vav, le 6 du mois de Tevet. Je rappelle qu'à partir de lundi soir, je pars pour les Etats-Unis à Los Angeles pour... Je ne sais pas combien de jours, à peu près dix jours, je crois. Je ne sais pas pour ceux qui veulent venir. Non, venir là-bas, non, vous êtes ici. Je crois que ceux qui sont là-bas veulent venir au Shurim, tu seras tous les soirs de Shurim organisés. Je vais venir jusqu'au... C'est où les cours ? Seoudat Odaya pour... Tamo Batrana qui nous offre une Seoudat Odaya. C'est très important de faire des Seoudat Odayot. Remercier Hachem par des brachotes, c'est une très très grande chose, Kola Kavod. Juste un tout petit instant. Je remercie tous ceux qui peuvent nous soutenir au Bihlalal. Daniel Haddak a acheté un Shurim. Alors par contre, Galerie de l'amour, il n'y a pas de nom. J'aimerais bien qu'il y ait dédié un Shurim, mais il me faut le nom. Et pour qui est ce Shurim ? Je rappelle l'importance d'acheter un Shurim. D'abord, ça nous aide pour payer la vraie prime, pour soutenir les familles de ma colère, puisque c'est tout la même caisse. Et en même temps, ça veut dire quoi quand on achète un Shurim ? Eh bien, ça veut simplement dire que toutes les personnes qui vont regarder ce Shurim ou faire tes Shuvah ou étudier la Torah ou avoir une mitzvah à faire en plus, Eh bien, c'est celui qui achète le Shurim, qui prend cette mitzvah, la Valérie Coste, Hachem et Varechotar, toute la famille aussi, toujours là. Esther Uri, pareil, Hachem et Varechotar. Judith Rosen, lui il ne veut pas qu'on donne son nom, Gil, je n'irai pas plus loin. Bechen Alzeh Aderech. Donc aujourd'hui, le Shurim sera pour Valérie Coste, Hachem et Varechotar, et toute sa famille. Mamash Todaraba, ça fait du bien le matin quand on se lève tôt, comme ça on voit. Voilà, je dédie ce Shurim, et pour les autres aussi, Mamash Todaraba, Mikol Alev, il y a ceux que je connais, ceux que je ne connais pas. Vous avez la possibilité de faire des virements sur Paris, par Paypal, sur le Comte en Israël, à Marseille. Et vous recevrez bien entendu un surface automatiquement fait par ordinateur, puisque chez nous tout est transparent, tout est clair, et tout va à la bonne adresse à 100%. Grâce à Dieu, Akol, Takin, Akol Yachar. On étudiera aujourd'hui la parasha la semaine, en souhaitant une grande refouah shlema pour tous les malades d'Israël, Bli Yosei Minaklal, Bichlalam, Morat Imi, Akdo Shabbat, Eorah, Jinet Shoshana, Emichel, Malka, Benot Mesaouda, Adibat Ela, Sans oublier en Bihuda, Bini Ayakar, Bichlalam, 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 Soufane, grande refouah shlema mehira. Il est tellement mal mehira qu'il n'y a pas réglé ce matin, le pauvre. Ça va mieux. Il est tellement mal mehira qu'il n'y a pas réglé ce matin. Valérie Coste, ce shiour est pour toi aujourd'hui et pour tous les bénis Israël, bien entendu, ceux qui nous écoutent. On va parler de la parasha de la semaine. Alors beaucoup me demandent, en félicitant les shiourim qu'on fait, d'où j'ai tellement de références, pourquoi ils ne les trouvent pas, d'où ça vient. Alors c'est vrai que je vous avoue franchement que j'acquière des livres qui ne sont pas du tout connus. Et quand je vous fais un shiour et que je lis par exemple un livre qui est très connu comme Otsar Agadot à Torah, par exemple, si vous l'achetez, vous n'allez pas lire ça parce que quand je lis en même temps, ça me rappelle d'autres références dans ma tête que je mêle à l'étude que nous faisons. Les études que nous avons viennent de livres qui sont très peu connus et qui sont remplis de secrets. Alors je vous en montre un qui est très très peu connu du public, qui coûte extrêmement cher, qui s'appelle Otsar Pelaot à Torah. Otsar Pelaot à Torah, ça veut dire les trésors magnifiques Pelaot, Pelae, c'est comment tu dis Pelae ? Miracle ? Non, pas du tout. Merveille. Merveille, exactement. Donc, les trésors des merveilles de l'étude de la Torah, c'est basé selon le Sod. Ça veut dire que dans les Midrashim, il y a aussi le Pardes. Pourtant le Drash, c'est un niveau. Ce livre-là est basé selon le secret des Midrashim. Ça veut dire qu'on va aller vraiment dans la réalité que si on avait eu une caméra sur place, c'est exactement ce qu'on aurait vu. Parce que même le Pshat a du Pardes. C'est le cas de Rashi. Rashi, c'est le Pshat, mais pourtant il dévoile le Sod. D'accord ? Et c'est pareil pour le Drash. Donc ici, on a un condensé de beaucoup de Gmarot, beaucoup de Zohar, et beaucoup d'autres livres référencés que les gens ne connaissent pas, le grand public ne connaît pas. Seuls les gens qui sont très assidus à l'étude de la Torah étudient. Ici, c'est un condensé. Ce qui fait que ce qu'on étudie très souvent quand je vous donne des Hidushim, si je peux appeler ça comme ça, je peux me permettre au nom de Khazal, eh bien, ça vient de plusieurs références. Le livre de référence principale, c'est ce livre-là. Il y a aussi Megalea Moukot, qui est un livre extrêmement profond, qui veut dire celui qui dévoile les secrets de l'étude de la Torah, Megalea Moukot, son livre que j'ai à mon bureau, et que quand je peux me permettre entre deux chlombahites ou d'autres rendez-vous que j'ai avec la mairie ou pour le projet du Binyan ou autre et autre et autre et autre, eh bien, je me permets d'ouvrir mes livres. Et j'ai un cadeau de Dieu, c'est que par contre, je m'imprunte de l'étude de la Torah, ce qui fait que je n'ai pas besoin de livres après pour renseigner, puisque tout est déjà dans la tête. Alors, si je prends aujourd'hui le livre devant moi, c'est parce que ce que je voudrais livre est tellement invraisemblable que je préfère vous le lire en hébreu pour ne pas vous croyez que je sois mytho. Donc, on est dans la parasha de Vayigash, une parasha qu'on a déjà expliquée. Je vous rappelle que sur TorahTraim.net, vous avez énormément de shiurim sur la parasha de la semaine. Et là, on va rentrer dans des considérations qui vont demander beaucoup d'explications. Et on se rendra compte que dans la Torah, chaque mot qui est marqué est en réalité rempli de secrets à décoder. D'accord ? Donc, voilà, c'est ce qu'on va faire. On est parasha de Vayigash. Je vous fais un récapitulatif un petit peu de ce qui se passe. Yosef Atzadik, fils de Yaakov, onzième fils des douze tribus, vendu par ses frères. On a expliqué pourquoi. À cause d'un combat de royauté. Quel était le réel problème ? Il y a plein d'explications, on les a déjà faites dans d'autres shiurim. Le principal problème des douze tribus, c'est que quand on n'est pas de la tribu de Yehuda et qu'on veut la royauté sur le peuple d'Israël, on est Hayav Mita. On l'a vu avec les Hachmonaïm, on l'a vu avec les Kohanim qui ont pris la royauté, on l'a vu avec le roi Shaoul qui a été nommé roi de façon intermédiaire. C'est-à-dire que quand on est roi pendant une période d'une autre tribu d'Israël, c'est juste une question de Mémalé Makom. En attendant, mais tu n'as pas le droit de garder cette couronne chez toi, tu dois la donner au roi David et à la descendance de David. Yosef rêve qu'il est le roi de ses frères, que c'est lui qui sera le roi d'Israël. Donc automatiquement, il est Hayav Mita. Ça veut dire que quand les frères le vendent, qu'ils veulent le mettre à mort, ils ont raison. C'est pour ça que la Shrina tamponne la vente de Yosef en disant « Nakhon et Temtotkim ». Seulement quoi ? Ce qu'on oubliait ou pas oubliait, ce que va nous dévoiler l'histoire d'Israël, c'est qu'il ne peut pas y avoir de Mashiach ben David, il ne peut pas y avoir de Mashiach, de roi de la tribu de Youda, s'il n'y a pas d'abord Mashiach ben Yosef. C'était toute l'histoire. Seulement les frères créant et dévoilant la racine du peuple d'Israël ici présent, ne sont pas au courant qu'en réalité, il y a un pré-roi avant le roi. Tout simplement, d'où la paracha Vaygach Yehouda. Yehouda vient voir Yosef et dit « Oh, mais qui est le roi entre toi et moi ? Dieu m'a donné à moi cela et si tu fais usurpation d'identité en prenant ma place, c'est qu'il y a un gros problème. » Et c'est pour ça qu'il faut que Mashiach ben David descende pour laisser la place à Mashiach ben Yosef, d'où le texte de la Torah qui nous dit « Vayyered Yehouda me'ekhab » « Et Yehouda est descendu de ses frères » pendant que de l'autre côté, Yosef montait vers la royauté. Quand Yosef descendra de sa royauté, boum, on verra que qui va prendre le pouvoir pour sortir des enfants d'Israël ? La tribu de Lévi. Donc il ne peut pas être le Mashiach, notre cher et tendre, mon cher à Benu. Il faudra que ça passe par une autre personne intermédiaire qui n'est autre que Kalef Ben Yifouné, ce fameux Meragel espion qui rentrera plusieurs fois à l'intérieur du camp d'Israël puisque Joshua Binoun est en train de la tribu de Ephraim. Donc la reine, Yeshlan ou Po, Binyamin ou Ephraim ? Non, Ephraim, Joshua Binoun, il est la tribu de Ephraim. Et donc, une fois qu'il rentre dedans, Joshua Binoun, est-ce qu'il peut être le roi d'Israël ? Non. Donc c'est pour ça qu'il y a une période de Shovtim où il n'y a plus de roi en Israël jusqu'au moment où les enfants d'Israël vont demander à Shmuel, Shmuel Aleph, « Sioum ta sim, allez-nous mêler, donne-nous un roi » et le premier roi d'Israël sera de la tribu de Binyamin qui n'est autre que le roi Shaul. D'accord ? Combien de temps de règne ? Deux ans de règne. Pour laisser la place au roi David pour ses quarante années de souveraineté. Yosef el-Sadiq rentre devant Pharaon pour les rêves, c'était la semaine dernière, c'est récapitulatif comme je le disais, et il vient prouver à Pharaon qu'il n'est pas Stam, un esclave hébreu qui, selon la législation égyptienne, ne pouvait pas le laisser à aucune place du gouvernement de cette époque. Résultat, comment est-ce qu'il va avoir Pharaon ? Par deux biais. La première, c'est un secret de la 71e langue. Pharaon parle les 70 langues, Yosef parle 70 plus une, la langue hébreu, et il va montrer à tous et prouver à tout le monde qu'il n'est autre que le descendant d'une lignée lui-même de roi. Comment ? Contre toute attente, les gens pensaient que dans certains degrés d'études, Eh bien, Yosef avait le même visage que Rachel. Réponse, oui, c'est vrai, à un certain degré, il avait des semblants de sa mère, mais il ne ressemblait pas à sa mère, il ressemblait comme Degouto, à qui ? À Sarah Imenou. Pourquoi il était si beau que ça ? Parce que l'agmara dans Megillah nous dit il y a eu quatre femmes plus une qui ont été les plus belles femmes de l'histoire. Ça veut dire que toutes les autres femmes sont considérées comme laides à côté d'eux, et l'une d'entre elles n'est autre que Sarah Imenou. Yosef a dit qu'il avait exactement le même visage en masculin que Sarah Imenou, dont sa beauté était extrême. Et c'est grâce à ce visage-là qu'il va prendre la place de Viceroy. Comment ? Nous explique notre cher et tendre livre ici. Parce que Pharaon, comme il n'a pas pu toucher Sarah dans la chambre, et qu'il était fou amoureux de sa beauté, il l'a fait peindre. Yosef Berouar Kotshoia Daetadava, il le savait, il lui a dit, pour te montrer, apporte le cadre qui est dans ta chambre. Donc tout le monde s'étonne. Et quand ils ont apporté le cadre de Sarah, il lui dit, elle n'est autre que ma grand-mère. Son arrière-grand-mère. Et ainsi donc, quand ils vont voir une preuve flagrante du visage de Yosef Atzadik ressemblant comme deux gouttes d'eau au visage de Sarah Imenou, Pharaon va dire à tous les ministres, comment est-il possible que vous insultez cet homme d'être un juif, sale juif, alors qu'il est de la lignée, comment on peut avoir exactement le même visage, ça serait le sosie d'une femme aussi belle. Ce qui fait que Ayam Otserhen Bé-Nekoulam, celui qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à sa mère, n'était autre que Binyamin, qu'on va développer un petit peu ce personnage très bizarre de Binyamin, parce qu'il y a quand même des choses à comprendre à des degrés beaucoup plus profonds, c'est que bizarrement, on monte dans l'acte du chat, vous savez qu'on monte dans l'acte du chat, et on ne descend pas. Dans les quatre mondes et les quatre règnes, nous avons minéral, végétal, animal, homme et prophète. Comment se fait-il que nous soyons comparés toujours en dessous ? Vous avez remarqué ça ? Quand on parle des douze tribus, si je vous dis par exemple, question pour un champion, Yehuda, vous me dites, lion, merci pour les réponses, c'est extraordinaire, je viens de vous dire, animal, homme, et donc je vous pose des questions. Donc, vous avez dit monéadine, c'est bien. Ok, alors si je dis dan, tu me réponds ? Serpent, on n'a pas le temps, c'est dément. Si je dis naftali, vous dites ? La biche, la gazelle, la biche, ok ? Si je dis Binyamin, le loup, le loup, le loup, c'est quand même très curieux, tu trouveras ça où ? Dans la parasha de Vayekhi, entre autres, c'est-à-dire que les douze tribus, bizarrement, pas tous, certes, mais sont comparées à des animaux, c'est-à-dire, on est en haut, et on est comparé à en bas. Alors, il n'y a pas de quoi s'affoler, puisqu'on nous parle essentiellement, deux minutes, c'est qui là-bas ? Et là, bizarrement, on est comparé à des animaux, c'est-à-dire que, on n'est pas des animaux, parce qu'il y en a qui prennent des kétas de vidéos, des antisémites, il dit, voilà, alors, il dit lui-même que les juifs sont comparés à des animaux, non, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire, au contraire, écoute jusqu'au bout, comme ça, ça t'évitera de déblatérer des bêtises. Pourquoi ? Parce que la Torah nous demande de prendre des caractéristiques d'animaux qui sont des caractéristiques fortes, comme on le dit tous les matins avant au doux, soit comme le lion qui est fort, soit léger comme l'aide qui monte plus haute que tous les autres volatiles, soit rapide comme le cerf qui court plus vite que les autres animaux, ainsi de suite, c'est-à-dire, la gazelle qui court plus vite que les autres animaux, donc on nous demande d'avoir des caractéristiques, et, quand on parle par exemple de Yehouda, on voit qu'Yehouda, il a des caractéristiques de roi, qui est le roi des animaux dans le judaïsme, le lion, c'est-à-dire, donc la reine, il est comme un lion, d'accord, Naftali était connu pour courir extrêmement vite, donc il courait aussi vite qu'une gazelle, il dépassait les 110-115 km heure, chose qui est impensable au niveau d'esprit, donc on est comparé aux caractéristiques que nous avons, comme c'est marqué dans Chochmata Patzouf, dans le Zohar Kadosh Paracha du Yitro, et bien là-bas, vous verrez que chaque visage ressemble quelque part à un animal, il y a des traits de caractère qui nous rappellent, tiens, il ressemble à un ours, celui-là ressemble à un poulet, celui-là ressemble à ceci, celui-là ressemble à cela, d'accord, pourquoi ? parce que ça démontre des caractéristiques que les animaux ont, comme les goïms l'apprennent, en étudiant les animaux, ils se rendent compte qu'ils ont leur langage, qu'ils ont leur signe, leur instinct, leur façon de gérer leur vie de famille, de groupe, et ainsi de suite. Alors, pourquoi je vous ai fait ça ? C'est une préface, parce qu'on va parler beaucoup de Binyamin aujourd'hui, et on va se rendre compte que Binyamin n'était pas un personnage du tout commun comme les autres, du tout, du tout, du tout. Alors, juste avant, on fait une préface de notre étude, on voit ce que va nous découvrir nos livres ici présents, donc ce que je vais dire n'est pas que dans ce livre, ça viendra à d'autres, je pourrais vous donner les références, je ne sais pas si vous voulez, mais ce n'est pas le but. Il lui dit, je voudrais parler à l'oreille, donc, de Adonis, c'est-à-dire de Monseigneur, en parlant, donc, Yehuda parle à Yosef, je veux parler à ton oreille, pourquoi ? On a déjà expliqué ça dans d'autres chiourines, pourquoi il a besoin de parler à son oreille, je vous dis ça en un mot comme ça, parce qu'il n'est pas possible qu'en public, une personne, battre un roi, c'est-à-dire que même s'il a raison d'argumenter face à un roi, s'il le gagne, il est chayav mita, pourquoi il a humilié le roi en public, donc il dit, je veux parler à ton oreille, c'est-à-dire ? Ça, on l'avait déjà dit. D'abord, Bezna Adonis, be'alikhar be'apecha, donc, Yehuda nous dit, les khachamim, il va faire appel à quelque chose de bizarre, écoutez bien ce que nous dit, mettons dans le Midrash, Tanchouma, Ita, Shaita, Hamato, Shail Yehuda Ola, Yehuda, il a besoin de faire monter maintenant sa colère, comme quoi que la colère n'est pas tout le temps négative, il y a des moments où il faut savoir l'utiliser à bonne science. Il avait deux poils ici, comme on le sait tous, qui sortaient, d'accord ? Et qui, quand ils sortaient, faisaient couler du sang. Très bizarre. Effectivement, si on regarde le lion, comment on sait qu'un lion est prêt à attaquer, ou un chat est prêt à attaquer, vous avez remarqué une chose ? Ses poils se dressent. Juste un petit exemple que vous compreniez de quoi est-ce qu'on parle quand on dit que nous sommes comparés à des caractéristiques d'animaux. Quand tu sais qu'un chat, il dresse ses poils, ou un chien dresse ses poils, c'est qu'il est prêt à l'attaque. De la même façon, Yehuda dresse chez lui que deux poils. C'est quand même très important de comprendre pourquoi Davka a deux poils, si vous voulez savoir, je vous le dis franchement. Parce que le minimum qu'il pouvait mettre Yehuda en colère, c'était de lever que deux poils. S'il levait tous ses poils, il détruisait tout. Ça veut dire que la Torah vient nous apprendre à quelque chose de mousseré exceptionnel. Il levait sa colère, mais avec contrôle. S'il y avait un troisième poil qui se serait levé, c'était fini. Il serait incontrôlable. Si tous les poils se lèvent, il aurait pu détruire à lui tout seul toute l'Egypte. Donc, on ne nous parle que de deux poils. Pour dire par là que, il contrôlait. Yosef connaissait son secret. Qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie Menaché, pardon, Ken Menaché, son fils, effectivement, et il viendra lui poser la main sur les deux poils et lui caresser, c'est-à-dire lui coucher les deux poils en disant ne lève pas ta colère. C'était un secret que seules les douze tribus connaissaient. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que le mec qui se met en colère, il dit à l'autre, regarde, si je vous mets en colère, tu fais ça, ça va me calmer. D'accord ? Pour dire à quel point il ne faisait pas appel à la colère. Et qu'est-ce que demandait Yehuda ? Que sa colère commence à grandir. Pourquoi ? Dans la vie, il y a des moments quand la discussion ne suffit pas et qu'on veut absolument nous faire subir des injustices. Il y a des moments où il faut taper sur la table et dire stop maintenant, ça suffit avec l'injustice. Et qu'est-ce qu'il avait ? Il avait une ceinture en cuir. Et dedans, qu'est-ce qu'il avait ? Du plomb. Il n'avait pas du plomb. Du cuivre. Je me suis repris autant. Vous savez ? Il y a des Marocains ici. C'est un dogme marocain, ce n'est pas de la chonnera. C'est que dès que tu fais une... Du cuivre. Et pourquoi il avait ça ? Écoutez bien ce que nous dit maintenant le Lechakami. Eh bien, il enleva sa ceinture en cuir dans laquelle il y avait du cuivre pour la mâcher et casser ses dents dessus. Il ne va pas les casser, ses dents sont beaucoup plus fortes. Lama, chez Zéa et à Gorem et Tramato, chez l'Yéhouda. Parce que le fait de mâcher du cuivre, le mettait dans une colère terrible. Je connais quelqu'un qui m'a dit pareil. Il m'a dit, moi je reste calme. Jusqu'au moment où il lève la main, s'il me fait mal, je perds la tête. Vous savez ? Il y a des gens comme ça qui ont besoin de prendre quelque chose pour se mettre en colère. Et Yéhouda va prendre cette ceinture en cuir avec deux dents du cuivre et commencer à la croquer. Très bizarre comme conduite pour un grand sage en tort. Imaginez Baba Saleh ou Rabbi Lubavitch qui dit, attends, toi tu me chauffes. Très bizarre. Ça fait vraiment au Walt Disney. Et encore, c'est rien. Quand je tourne la page, vous allez tomber. Deux minutes. Alors, qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Lui, qui va encher à Yosef chez Al-Tahamato, chez l'Yéhouda, étant donné que Yosef a vu que la colère de Yéhouda montait de façon presque, maintenant presque incontrôlable, il leur a dit, stop, Annie Yosef, je suis Yosef, votre frère, et là, tout va se calmer. En réalité, tout va encore plus augmenter. Vous allez comprendre de quoi il parle. Ça veut dire qu'ils vont chercher même à tuer Yosef Al-Tahamato. Une fois qu'il va se dévoiler, les frères ne vont pas simplement être remplis de honte. Ils vont être remplis de honte et chercher maintenant à tuer définitivement Yosef. Un truc de malade. Vous allez comprendre pourquoi. Ici, il y a déjà Moussa Escaël extraordinaire à retenir. C'est que pourquoi Yéhouda a-t-il besoin de toutes sortes de stratégies pour se mettre en colère ? Cela vient nous apprendre que quand on est le roi, quand on veut être un roi, si tu n'as pas un total contrôle de ta propre personne, tu ne pourras jamais être le roi de ta propre famille. Écoutez bien ce que ça veut dire. Souvent, on exige le kavod en tant qu'homme à la maison. Hé, je suis ton mari. Hé, je suis ton père. Hé, 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 hé. Viens ici, Oudai nous apprend, pour être le roi de ses frères, il faut être capable de contrôler tellement ce que nous sommes à un tel degré que si j'ai besoin d'une mauvaise vertu, comme la colère qui est très mauvaise, je vais avoir besoin d'intermédiaires, d'emtsaï, on dit en hébreu, c'est-à-dire de choses bizarres comme de faire pousser chez moi des pulsions de colère tellement j'ai travaillé ma colère. Ça veut dire que la Torah vient nous faire un complément sur regarder qui était Yehuda. Il était obligé d'avoir une ceinture avec ça pour un, un, un pour se mettre en colère tellement il n'avait pas de colère en lui, tellement il vivait avec Akkadosh Baruch Hu. La Torah vient nous dire, ne lis pas ça comme un imbécile, ne lis pas, ouais, t'as vu, il fait comme ça, c'est très marrant à table. Non. La Torah est en train de te dire que Yehuda était un homme tellement parfait, chef du Saint-Nédrine. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont tous élu roi sur les douze tribus ? Parce que ses vertus étaient parfaites, 100% parfaites ce personnage. Mais quand des fois il faut utiliser la colère pour tuer, parce que pour tuer il faut avoir hors raison, ouais, alors il va dire moi je ne sais pas me mettre en colère. Mais là toi tu commences à me mettre en colère. Pourquoi il a besoin de se mettre en colère ? Parce que Yéhosef dans ses arguments fait preuve de mauvaise foi. Ça veut dire tout ce qu'il va lui dire attends, tu veux un esclave ? Prends-moi je suis plus fort que mon frère. Tu veux ça ? Prends-moi je suis ceci. Prends-moi je suis cela. Je suis prêt à payer le double. C'est-à-dire que s'il a volé on paye combien ? Le double en Égypte. Je te donne le triple. Et il lui dit non, 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 non. Alors avec la mauvaise foi quand tu vis avec quelqu'un qui est dans le déni tu verras que naturellement ça te met tout de suite en colère. C'est pas compliqué. Face à la mauvaise foi il n'y a plus de discussion. Alors qu'est-ce qui sort ? La violence. Alors les nouvelles lois les chènes. Yéhouda n'est pas un homme de violence. C'est un roi. Donc il doit être quand on est roi si vous voulez être des rois dans vos familles au lieu d'exiger votre respect donnez l'exemple. Et c'est ce que fait ici le Midrash honneur à Yéhouda pour donner l'exemple à ses frères. Je ne suis pas un homme de colère et je vais me mettre en colère et je vais et je vais et je vais. C'est comme quelqu'un qui dit ne répète pas deux ou trois fois je me contrôle je suis le roi de mes membres je suis le roi de mes sentiments et je suis le roi de mes pulsions. Ainsi fait honneur notre Midrash à Yéhouda qui s'approche vers Yosef. Maintenant on rentre vers le sujet de Binyamin. Alors Binyamin vous savez que c'est le douzième des fils de Yaakov. Et là le texte va nous dévoiler des choses très bizarres sur les caractéristiques de ce personnage qu'est Binyamin. Binyamin est réputé pour être un homme d'une grande pudeur. Seulement il y a un truc qui est constamment répété c'est que Binyamin ne doit jamais s'éloigner de Yaakov. Qui ? Nafcho, Kshourab et Nafcho. J'ai peur qu'il lui arrive une catastrophe. J'ai peur que vous le prenez veille carré Asson. Il se passe une catastrophe. Quand on parle de Binyamin il y a une grande crainte avec ce garçon là. Et pourtant les frères vont lever la main sur lui en lui disant voleur fils de voleuse qui était la mère de Binyamin ? Rachel qui a volé les teraphim et lui est accusé d'avoir soi-disant volé la coupe de Yosef et Sadik. Ils se mettent en colère et Binyamin se met à hurler et son hurlement met en garde tout le monde et il dit je jure que je n'ai pas volé la gavia. Tout de suite les frères retournent. Pourquoi est-ce qu'ils retournent ? Parce que Binyamin n'a jamais juré de sa vie. Ce n'était pas un juif qui disait sur la Torah, jamais de sa vie. Il regarde ses frères et il dit je jure. Mais bizarrement Binyamin est le plus concerné mais si vous regardez bien dans le texte on le voit nulle part. Bizarre. C'est lui qui est accusé et il n'y a pas une fois un mot de Binyamin. Binyamin le problème qu'on a avec lui c'est que tout le monde a très peur de lui parce que Binyamin ce n'est pas n'importe qui c'est une personne qui est extrêmement kadosh à un tel degré que le Bétamigdash sera construit sur son territoire à lui. Le Bétamigdash est construit sur le territoire de Binyamin et une partie sur Yehouda. La cour extérieure du Bétamigdash appartient au territoire de Yehouda. Le Bétamigdash lui-même est placé sur quoi ? Sur le territoire de Binyamin. C'est le seul qui est né en Erette Israël disait Chachamim d'où son mérite. Et on va essayer de rentrer profondément dans le texte ouvrez bien grand vos oreilles c'est un scoop. Il fait partie des quatre qui n'est jamais fauté. Seulement n'oubliez pas un détail. Plus une personne est kadosh plus une personne est pieuse plus une personne travaille ses midotes la Gemara nous a jamais en garde. ça veut dire qu'en d'autres termes plus une personne est élevée plus son Yetzirara est grand. Ça veut dire que si je prenais le Yetzirara allez 1% du Yetzirara du Rab on va dire Yosef et je mettais chez vous vous devriez indrier des rachats mourir. Plus une personne est grande en Torah plus son Yetzirara est énorme. Binyamin est la cause du renouvellement de l'histoire puisque grâce à cette histoire grâce à Binyamin tout le monde se retrouve. Parce que Binyamin représente une figurine symbolique pour le peuple d'Israël car il est Ben-Oni. Maintenant on rentre dans les secrets de l'étude et voilà ce qu'on découvrira sur ce fameux personnage qui est Binyamin et c'est très curieux parce que quand on voit au niveau du secret des noms pour ceux qui veulent l'entendre il y a des noms qui sont à caractéristique sociale il y a des noms qui sont à caractéristique individuelle. Binyamin on le voit avec ses frères ? Non. Sachez que le nom de Binyamin en général quand on s'appelle Binyamin on a une vie un petit peu solitaire. Quel est l'animal qui représente le plus ? Le loup. Donc qui est comparé au loup dans les douze tribus ? Binyamin. Les loups sont solitaires. Donc Binyamin sachez que ça a une caractéristique de quelqu'un qui vit un peu dans son monde à lui. Il est dans ses rues à lui dans son univers à lui mais très bizarrement les loups n'attaquent jamais seuls ils ont besoin d'être constamment encouragés par la meute ça veut dire qu'ils n'interviennent en général que quand ils sont ensemble ils ne vont pas s'attaquer à un animal rarement si c'est un lapin ou un lièvre quelque chose comme ça ils vont l'attaquer seuls mais en général quand ils attaquent vraiment et bien ils ont besoin d'être accompagnés. Donc les caractéristiques de Binyamin ce sont des gens qui sont hors société mais qui n'avancent que dans la société c'est un nom qui a cette caractéristique au niveau du secteur des noms comme le Bet Amigdash exactement comme le Bet Amigdash c'est un endroit qui est individuel mais qui ne marche que quand on vient tous dedans c'est le territoire de Binyamin maintenant écoutez bien le verset de la Torah alors d'abord ce qui me tue c'est que Binyamin je ne sais pas si vous êtes au Coran il a juste 10 gosses ouais et comment il est appelé ici le jeune homme le jeune homme si tu préfères ce jeune homme là ne peut pas abandonner son père il ne peut pas ne pas revenir chez son père le jeune homme le jeune homme car si il abandonne son père il meurt qui meurt ? Jacob ou Binyamin ce n'est pas dit dans le texte on verra et qu'est-ce qu'il dit le père ? car si vous me prenez Binyamin de devant mon visage il va se passer quoi ? une catastrophe ça veut dire que Binyamin doit être constamment face au visage de son père il y a quelque chose qui se passe avec son père ou si Binyamin n'est pas avec son père chaque seconde qui passe il y a une catastrophe qui peut arriver immédiatement avec lui Lama quand les versets parlent dans la Torah que vous lisez des versets ne prenez pas ça constamment à la légère parce qu'ici chez Binyamin se cache quelque chose de très bizarre c'est pas simplement dans le texte c'est marqué que le symbole d'Ephraim c'est un loup mais c'est un loup qui tue Binyamin est un loup mais c'est pas n'importe lequel c'est le chef d'une meute c'est-à-dire que Binyamin n'est rien d'autre qu'un leader caché de l'histoire et ne crois pas ici que c'est une métaphore ça veut dire ne prends pas ça pour une métaphore ce qu'on va te dire maintenant car il faut savoir que le Yetzirara de Binyamin était tellement puissant en lui son niveau de Torah lui qui est né en Israël il est né avec le Darga le niveau de Neshama que le Yetzirara s'est implanté en lui mais il colle à corps et que lui-même étant donné qu'il avait une caractéristique de loup n'était rien d'autre qu'un loup-garou l'opachot ve l'ogotter alors ça j'ai une chose un livre vous pouvez l'acheter qui s'appelle Each nafchenu j'ai un livre dans mon bureau et là-bas je vous en avais déjà parlé pour les vampires qui est le premier vampire de l'histoire c'était on avait vu El Saab on a appelé ce chiour c'est référence Zohar et ainsi de suite et là on nous dit on a un gros problème avec Benyamin c'est que Benyamin aïa mitaper les loups non pas quand il y avait la pleine lune mais dès qu'il se mettait en colère dès qu'il était anxieux écoutez bien la suite je vais vous le lire après vous le traduire aïa mitaper m'a mâche les éhev ve aïa torev benéadam et quand il se transformait en loup-garou il tuait les gens sur sa route et c'est ce que dit Jacob attention mais Karawasson Rakshaya est celle à vivre uniquement quand il était avec son père face à son visage il arrivait grâce à l'agdusha de son père à contrôler ce yétserara qui était en lui et qui s'exprimait non pas par des averotes car il n'a jamais fauté donc on dit souvent quand tu as trop d'énergie tous les psychiatres te le disont fais du sport c'est à dire va frapper sur un sac si tu veux frapper des gens pourquoi ? il faut que tu sorses son énergie au sage de nous dire que le yétserara de l'agdusha d'Ephraim était tellement grand de Benyamin pardon qu'étant donné qu'il n'a jamais fauté de sa faute de sa vie il fallait bien qu'il sorte ce yétserara moi dans mon livre il te dit dire si un loup rentre chez toi c'est vraiment très curieux donc c'est pas que des légendes ce que vous entendez la seule différence c'est que ça n'a rien à voir avec le renouvellement de la lune aucun rapport mais c'est pris du texte c'est à dire que l'émanation d'obscur d'Ephraim sortait de cela et à vivre lui-même voyant la situation il était constamment obligé de la regia de calmer le loup qui était en Ephraim et lui donner une refouille ah bah oui mais j'y peux rien de Benyamin vous avez raison de me reprendre et Benyamin ne se transformait plus en loup et c'est ce que dit Benyamin il lui dit tu sais pas qui tu veux garder chez toi dans le combat tu sais pas qui est Benyamin si tu le gardes vous allez tous mourir pourquoi ? parce qu'il est intouchable le Benyamin il lui dit ne commets pas l'erreur de vouloir séparer le père du fils car ce qui va se passer c'est que personne en Égypte ni aucun baron ni aucune prison ne pourra retenir ce personnage que tu vois si jeune devant toi alors l'été n'est pas si jeune il est en train de lui faire comprendre que sa force est beaucoup plus forte que celui d'un vieux il a gardé toute la vigueur d'un jeune donc il ne veut pas lui dévoiler que c'est un loup-gaou bizarrement et le problème c'est qu'il risque de toucher toutes les personnes tous les gens qu'il trouvera dans la rue il les tuera pourquoi ? parce qu'il n'est plus lui-même et c'est pour ça que Yaakov quand il voit Benyamin qui le bénit il dit quoi ? Benyamin est un loup qui tue ça veut dire Toref il s'abat sur les autres et il les tue seulement Benyamin qui tuait sur la route ? vous allez me poser la question comment Dieu laisse une chose pareille se faire ? Benyamin chaque caractéristique c'est quoi ? le loup il sent il a une chose incroyable comment est-ce qu'un loup il sait dans la meute quel animal attaquer sur un troupeau ? il regarde celui qui est blessé celui qui est sur le point de mourir celui qui a une maladie il le sent Benyamin il ne tuait en tant que loup-garou que les réchahim sur la route quand une personne faisait du bien à sa famille ou le Nogabo mais dès qu'il voyait une personne qui faisait avodazara une personne qui faisait du mal une personne qui gênait la société une personne qui volait les autres exactement comme Bet Amikdash pourquoi le territoire est chez lui ? quand quelqu'un pensait ce qu'il faisait il tuait un animal Benyamin quand il voyait une personne se comporter comme un animal il le mettait à mort et il le tuait Jacob lui disait mais tu n'es pas un bedin à toi tout seul tu ne peux pas faire ça Benyamin il lui a dit c'est dans ma nature le Bet Amikdash est construit sur le territoire de celui qui a fauté il faut le réparer Benyamin d'où l'expression de Benyamin je suis désolé je ne parle pas d'Ephraim je parle de Benyamin depuis tout à l'heure mais je n'arrive pas je ne sais pas pourquoi Annie Golesh je passe d'un nom à un autre nom anniversaire de qui ? Simcha ne s'appelle pas Ephraim Ephraim c'est toi tu es pire que moi ça n'a rien à voir avec le Chedim non alors justement comme il a dit tout à l'heure Rabbi Asher Ayaka cher Cohen Benyamin fait partie des quatre sadikim qui n'aient jamais fauté de leur vie jamais ni par la pensée ni par la parole ni par l'action il a un coeur pur seulement il a une justice en lui qui est terrible et la différence qu'il y a c'est quand même difficile à comprendre que Bémeth il pouvait se transformer en loup-garou ça fait un peu bizarre quoi que je vous le dis je vous le répète dans mes livres de Kabbal dans mon bureau j'ai ma mâche des ségoulottes c'est marqué Neged Zévé Adam et si vous regardez bien à l'époque de l'Egypte antique à cette époque là et bien quand on regardait les héroglyphes on voyait des hommes loups vous savez vous voyez des hommes avec des têtes de loups d'où est-ce que ça vient et bien les loups-garous ont existé dans l'histoire ce ne sont pas des légendes de films mais les films se sont basés sur des faits réels il y a même des scientifiques et des historiens qui ramènent des preuves de ce genre de choses il y en a qui ont même filmé ça dans certaines forêts il y a quelques années seulement mais ce n'est pas le but on n'est pas là pour vous savoir la Torah ce qu'elle dit elle est vraie je n'ai pas besoin de scientifiques ni de national géographique ou d'émissions de télévision pour savoir que c'est vrai la Torah ce qu'elle dit si le khida il dit que c'est vrai c'est que c'est vrai on ne va pas nous chazber shalom donc voilà c'est le khad minachidushim que je voulais vous apporter aujourd'hui pour nous apprendre que Bémette on a tous une nature chez nous qui est reliée à cela et bizarrement qu'est-ce que fait le lion quand il veut faire fuir les autres et bien il bougit d'accord c'est un homme de justice pourquoi il tue tout le monde pour ce passage alors pendant que tu dormais j'ai expliqué mon cher Maurice c'est pas lui-même non pendant que tu dormais j'ai expliqué que tu viens d'abord ta réponse il ne tue que les gens c'est-à-dire qu'un animal ne peut tuer qu'un autre animal si un animal voit un homme il ne tue pas un homme d'accord mais comme sur la route d'Ephraim quand il se transformait oh mais c'est terrible je ne sais pas pourquoi c'est impressionnant mais je ne le contrôle pas ça sort automatiquement quand Binyamin quittait la tente de son père son père priait pour ne pas que cela arrive et quand est-ce qu'il se transformait et bien dès qu'il voyait des gens il était tellement khadosh qu'il voyait la nechama noire des gens et quand il voyait des gens impis des gens qui faisaient beaucoup de mal à leurs enfants à leur famille la société qui volait qui était ingrat la colère chez lui était tellement était tellement khadosh tellement proche de la vérité qu'il ne supportait pas cela et qu'il les tue on a vu X-Men avec Massachet Shabbat à la page 33 à Moudbet que Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils brûlaient avec leurs yeux comme ça si quelqu'un était mechalel Shabbat ou qu'il ne respectait pas l'étude de la Torah au lieu d'étudier et bien il ne faisait pas il le brûlait avec ses yeux on voit des choses incroyables on a vu Rabban comment il s'appelle Rabban Shimon Ben Gamiel ou alors Rabbi Ochanan qui explosait le corps intérieur d'une personne s'il ne faisait pas Torah Misvot comme vous l'avez déjà Galat Samot c'est-à-dire le mec il était comme ça tous cassés à l'intérieur juste en le regardant ça fait vraiment voilà c'est-à-dire les mutants dont on parle c'est un peu nous quoi ça fait peur d'être juif alors il dit ici d'où est-ce que ça vient que Yaakov a porté le deuil de Yosef de façon triste et non pas de façon endeuillée c'est-à-dire que quand on est en deuil trois jours tu pleures sept jours tu fais l'espédine alors dans le livre Torah de Moshe il savait que Yosef n'était pas mort et comment il le savait il lui a dit si tu es mort il y a des choses à faire pour voir quelqu'un tu vas au mikveh pendant trois jours tu jeûnes tu mets un vêtement de lin blanc et tu demandes que le mort vienne te voir dans les rêves essaye et tu verras et étant donné qu'il ne l'a pas vu une seule fois dans les rêves il savait qu'il n'était pas mort il a déchiré ses vêtements parce que pour un sadique un fils qui meurt c'est un fils qui quitte le monde de la Torah et pourquoi il a eu peur de cela parce qu'on lui a dit ton fils a été attaqué par un animal quand Yaakov a posé la question il leur a dit quel animal il leur a dit bardelas et c'est quoi un bardelas c'est un léopard le léopard il a vous savez que chaque animal quand Dieu l'a construit il a fabriqué les animaux il les a créés il a créé des substances en elle par exemple vous savez que la salive du chien soigne les cicatrices quand le chien se les morde il se lèche d'ailleurs comme les chats et les autres ils ont des substances en eux que nous n'avons pas heureusement sinon on serait comme ça je me suis fait mal c'est comme un sécure de voir ça par exemple les lézards comment c'est les gros lézards là qui sont non non le plus gros lézard non lézard non laisse tomber vous êtes plus nas que moi donc pas de mogador de agabor je ne sais pas quoi il y a des gros laissez tomber laissez tomber bravo c'est pas mondragor mondragor c'est une plante non pas la salamandre non plus on va laisser tomber c'est de ma faute j'aurais dû préparer mon cours il y a des gros lézards qui sont très connus qui vivent dans des îles j'ai oublié le nom il y a agador et eux qu'est-ce qu'ils font va te toucher vous savez qu'ils vont croire qu'on a des fous les lézards je connais bien cet animal en plus bon l'homme échelé il a des dents très acérées il a une salive sa salive paralyse l'animal quand il mort il paralyse l'animal il faut savoir que le bardellas selon les sages s'il mort un humain et bien l'humain deviendra fou il perd sa tête il perd la tête il devient sa salive rend celui qui est mordu par sa salive il y a des substances des bactéries qui attaquent les neurones doucement étant donné qu'il n'a pas réussi à provoquer que Yosef vienne le voir dans les rêves pour lui poser des questions qu'est-ce que tu fais il savait qu'il n'était pas mort donc il a dit si mon fils n'est pas revenu vers moi et que de l'autre côté il n'est pas dans le monde des morts c'est qu'automatiquement il vit parmi les animaux et donc le seul animal qui est capable de faire cela et cet animal n'est autre que le bardelas car la salive de sa morsure peut rendre un homme totalement fou au point que cet homme se prendrait pour un animal lui-même parce qu'en hébreu on dit tarof il a été attaqué comme tu dis quelqu'un qui est fou comment on dit c'est une folie ce qu'il y a eu c'est le fait d'attaquer vient aussi de la racine perdre la tête alors quand quelqu'un agresse l'autre tu perds la tête ou quoi qu'est-ce que tu fais car il n'est pas venu me revoir il n'est pas dans le Gan Eden il n'est pas dans le Gainam il n'est pas dans le Café Kala il n'arrive pas à venir dans les rêves ma chemin que Yosef est vivant et si donc je n'ai pas de nouvelles de lui depuis tant d'années c'est que mon fils vit parmi apparemment les animaux Mowgli le retour il leur a dit eh bien venez approchez-vous quand il leur a dévoilé qu'il était Yosef venez voir et qu'est-ce qu'il leur a montré la Brite Mila d'accord et en quoi c'était une preuve parce qu'il avait la Brite Mila qu'il était juif et Yosef en quoi en quoi et pourquoi ça c'est encore autre chose c'est Sefer Imrechen qui dit qu'effectivement sa Brite était Kedosha elle avait un signe il y a des couleurs pour voir si quelqu'un a voté ou pas sur une Brite Mila ici on parle des frères les frères vont dire ok très bien peut-être que tu as fait Tshuva toutes les couleurs sont vont tout devient blanc maintenant pourquoi c'est un problème au sage de nous dire mais toute l'Égypte avait fait la Brite Mila juste avant que ça arrive qu'est-ce qu'il a dit Yosef et bien si vous voulez garder le blé qui est chez vous de là une allusion que celui qui veut une bonne Parnassa la Bracha dans sa Parnassa il faut qu'il soit Shema Brite Mila la clé de la réussite de ce monde c'est Shemira Tabrit c'est le Yesod de toute la vie et là au sage j'ai posé la question en disant en quoi c'était une preuve que c'était vraiment Yosef et Tzadik vous avez une réponse ? en quoi c'était une preuve que c'était Yosef et Tzadik oui parce qu'il a montré sa Brite Mila qu'il était circoncis on a vu que toute l'Égypte avait fait la circoncision donc réponse parce qu'il est né circoncis et la forme de la Brite Mila quand on est né ni circoncis n'a rien à voir avec la forme d'une Brite qu'on va faire la Brite Mila avec c'est pas les mêmes signes qui apparaissent il lui a dit Yosef et Tzadik il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont né circoncis il y a eu Adam Arishon qui va perdre sa Brite Mila cause de la faute originelle donc après il va refaire la Brite Mila après la faute d'où le prépuce il y a Jacob ne me dit pas Abraham Abraham a été connu Jacob est né circoncis David Amélech est né circoncis Yosef et Tzadik est né circoncis il y a eu pas mal de Tzadikim qui sont nés et Moshe Rabbeinu lui-même est né circoncis il n'y a pas besoin de faire la Brite Mila on fait juste tomber dans ce cas là si vous posez la question à quelqu'un mon frère est né circoncis donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas là et bien on fait tomber juste une goutte de sang on dit la Bracha on fait tomber une goutte de sang on pique la Brite Mila une goutte s'estirpe et Asinu et ta Mila comme ça qu'on fait on ne va pas couper on fait la prière nous on retourne alors celui qui est circoncis il naît comme ça et c'est déjà un signe de Kiddusha l'avantage qu'on a c'est qu'on est né Kadosh l'inconvénient qu'on a c'est qu'on ne peut pas lutter contre certaines forces pourquoi est-ce que Yosef ne lutte pas ici parce que par exemple celui qui est né circoncis ne peut pas lutter contre Amalek et si vous regardez bien l'histoire Amalek attaque Israël pourquoi Moshe ne va-t-il pas à la guerre il envoie Yéhoshua Binoun qui lui est né incirconcis et qui a eu la Brite Mila c'est à dire que pour attaquer la chutzpah il faut avoir eu la chutzpah de la Brite Mila et donc la chutzpah est né incirconcis David Améler a un problème avec les Amalicites qui l'envoie Shmuel Bet Yoav Ben Seroria général en chef de l'armée d'Israël il lui dit toi va attaquer Amalek pourquoi tu ne vas pas toi le roi David il adorait faire la guerre le roi David aimait la guerre pour l'honneur d'Israël montrer que Dieu est toujours avec nous à travers l'armée on peut découvrir énormément de qualités et de le khemda d'amour que Dieu porte pour son peuple à travers les guerres que Dieu nous octroie si bien entendu on nous attaque on ne va pas attaquer les autres mais si on nous attaque les ultimes défenses étant et bien nous ferons et agirons en conséquence alors pour ceux qui ne savent pas Ouel Moshé petit déj c'est de l'ademkhod vous voyez on trempe l'ademkhod dans le lait et voilà il se passe beaucoup de choses à Ouel Moshé c'est que de la qualité Baruch Hashem celui qui est né circoncis ne peut pas lutter contre Amalek mais par contre il a une force incroyable de se rendre kadosh et de lutter contre son Amalek intérieur son Yetzirah extérieur il ne le peut pas parce qu'il n'a pas coupé la bride c'est là David Amel n'a pas pu lutter contre Amalek Moshé Rabbenu n'a pas pu lutter contre Amalek étant donné qu'ils sont arrivés à Shrem Yaakov il ne sait pas si oui ou non c'est des Amalicites de quel peuple ils sont donc ce sont les fils qui vont aller se battre Dès qu'il s'agit d'Amalek celui qui est né circoncis reste de côté on avance ici il y a une question qui se pose très intéressante Ken comme ce matin il était très très bon un imodèle le ham et od ça dit vous savez qu'il a donné je crois trois smalotes je ne suis pas revenu sur le texte mais il me semble qu'il a donné trois smalotes pour chacun des frères et cinq smalotes pour cinq donc on va le dire en français trois robes parce qu'elle n'a pas comporté des robes par tribu et à Binyamin cinq smalotes d'accord si je me rappelle bien l'an dernier l'an d'avant et l'année d'avant la question qu'il pose ici il dit mais pourquoi pourquoi il a donné des robes pourquoi il a donné des robes pourquoi il leur a donné des habits alors le Pshad vient nous dire qu'il les a mis à l'épreuve sur la route pour voir en donnant cinq à Binyamin et trois à eux si dans leur expression il y aurait de la jalousie ou pas par rapport à la cotonette passée par rapport à la cotonette passée ils ont fait déjà ils ont voté par rapport à la jalousie voilà étant donné qu'il a donné un vêtement quand les frères et les frères ont eu les boules il a dit tiens je veux vraiment voir si vous avez fait Tshuva de là pourquoi le Rambam explique que malgré les quatre conditions de la Tshuva et bien il y a une situation qu'on attend de toi c'est que tu repasses par cette même épreuve ne va pas la chercher mais si elle revient à toi et si vraiment là-bas tu fais Tshuva ça veut dire que dans le ciel on tamponne définitivement ta Tshuva Yosef veut il met Binyamin quand même en danger ouais mais Binyamin je t'ai déjà dit que personne ne l'approche t'as remarqué qu'il n'y a pas d'embrouille avec Binyamin c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas réagi si ça vient du ciel d'accord même si tout met sa chaîne mais quand même il finit vers tout un mirshol alors justement étant donné qu'ici il s'agit de fonder maintenant la nation d'Israël il n'y a plus d'obstacle la question que pose Yigal est très intéressante il dit alors quoi Yosef il leur met un obstacle sur la route dans la vie je donne un exemple imagine qu'il soit PDG d'une très très grosse société Amen dit-il le désir de Jums arrivera et que tu dois mettre maintenant un directeur de tout ce que tu as qu'est-ce que tu vas faire tu vas les mettre à l'épreuve il y a un examen de passage et là tu dis quoi tu mets quelqu'un il dit non là il s'agit de quelque chose de beaucoup plus important que nous il y a les autres donc maintenant pour être certain comme va faire Yaakov quand il va les réunir par Ashtar Vaykri la semaine prochaine ils vont dire Shema Yisraël Hashem Elukin Hashem Echad il dit de peur qu'il y ait un défaut parmi vous et alors on n'est pas tous parfaits non ? on ne peut pas être 100% il dit si quand il s'agit de créer une famille il faut être 100% vous savez quand on va pour se marier il m'arrive souvent de dire au couple mets-le un peu à l'épreuve sur la patience mets-le un peu à l'épreuve on a le droit il s'agit de mariage ce n'est pas une blague il y a assez de divorces des fois dans la vie ce n'est pas qu'on va mettre un obstacle devant l'autre c'est qu'il faut savoir où on met les pieds aussi d'accord ? par exemple quelqu'un m'a dit un jour Makala rien ne l'énerve absolument rien ne l'énerve je lui dis tu l'as déjà laissé pour rater pendant deux heures il m'a dit non je lui dis ben essaye il m'a appelé je suis allé au bureau il m'a dit ça l'énerve ça l'énerve beaucoup elle m'a fait un scandale je lui dis maintenant tu connais le vrai personnage c'est normal tu ne fais pas rater quelqu'un pendant deux heures j'arrive il lui a dit il m'a dit moi j'ai tenté l'expérience alors il lui a expliqué il lui dit non Bassof il lui dit je m'énerve quand j'ai des vraies raisons c'est pas sympa tu me dis j'arrive j'arrive j'attends 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 je lui dis je t'ai mis d'autres toi la vérité elle a de bonnes mis d'autres parce que c'est énervant surtout quand la personne vient par derrière une fois ça m'est arrivé à moi j'avais rendez-vous à Pantin à Paris avec ma soeur Patricia que Dieu la bénisse en plein hiver à Paris au moins 8000 j'attends et j'attends et j'attends et j'attends et j'attends maintenant je commence à astralactiquer comme ça une statue elle arrive en retard et pardon elle me fait 1000 excuses sinon je ne peux pas c'est trop facile laisse moi toi d'abord t'engueuler après tu t'excuses elle m'a dit non 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 t'as raison 1000 excuses j'ai tardé j'ai pas eu il y a très très longtemps de cela il faut travailler c'est mis d'autres après le mariage comme je vous l'ai déjà dit une femme fréquente un mec avant le mariage ni il rote ni il pète ni il a défaut incroyable mec après le mariage d'un bouca à la maison le mariage ou vraiment le vrai personnage alors quand il s'agit de créer les tribus d'Israël oui il les met à l'épreuve pour voir quoi est-ce que vous êtes digne ou pas pourquoi on a vu que Moshara Beno quand le peuple d'Israël a fait par l'intermédiaire du Hérèvrav le Vaudor qu'est-ce qu'a dit Hachem à Moshara Beno pousse-toi que j'extermine ce peuple et comme j'ai promis que le peuple d'Israël ne mourra jamais de toi j'offrais descendre au nouveau peuple il se dit ok peut-être que vous vous êtes périmés et la preuve en est deux vont sortir et les deux fils de Yosef vont rentrer donc tu vois que c'est pas imperméable la reine il veut savoir si Bémède vous êtes digne ou pas d'être la racine des douze tribus parce que pour être une racine des fondations les fondations ne peuvent pas se permettre d'avoir de défauts sinon ça fait couler tout le bignan donc il est obligé de savoir si vous avez encore de la jalousie ou si vous battez les Shem Shamaim est-ce que vous êtes battu pour moi les Shem Shamaim parce que j'avais pris la royauté ou est-ce que vous avez vraiment de la jalousie qu'on ne connait pas on a vu des choses on a entendu des choses ou même des grands personnages et bien n'avaient pas travaillé toute leur midote et pour être un Chorèche c'est pour ça que je vous le dis et je vous le répète avant le mariage s'il y a des jeunes qui écoutent et des jeunes filles qui écoutent faites des séminaires allez apprendre comment diriger une vie de couple prenez des cours et je ne plaisante pas prenez des cours à savoir comment réagir dans telle situation qu'est-ce que c'est la psychologie d'une femme comment on doit réagir dans son judaïsme quand la femme par exemple porte des jupes trop courtes ou qu'elle trop au téléphone avec ceci et cela on peut obtenir de très bons résultats si on sait comment s'y prendre mais si on vient au nom de la Torah comme un SS rachat de toute façon c'est toute ta faute c'est tout le temps toi c'est évident que même si la personne de faire tchouva elle ne la fera plus elle est trop blessée elle est trop descendue donc quand on veut élever quelqu'un n'oubliez pas il faut l'élever il ne faut pas le descendre ça n'est pas n'oubliez pas ça je fais roucher d'abord donc là ici il leur offre il les met à l'épreuve ça c'est le midrash mais il y a une autre explication que tu as donné tu as fait et alors ils ont déchiré leurs habits nous dit Yosef qui s'est marié il y a quelques mois et qui maintenant joue de la Darbouka ça viendra ça viendra de toute façon c'est le premier c'est le premier geste qui ouvre les hostilités il y a la Tadal ça tu l'as déjà dit deux fois tu ne veux pas avancer et alors Yosef a vu ça et pourquoi il doit lui réparer ça pourquoi lui réparer ça c'est le bon dieu pour réparer tout le monde quel rapport aïe 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 même l'OS très bonne référence c'est la réponse mais t'es pas il était juste pour vous donc tu perds tous tes points pas d'improte pour ce matin en tout cas dans notre livre ici il dit qu'en réalité c'est pas vraiment qu'il les a mis à l'épreuve c'est que c'est à cause de lui qu'ils ont déchiré leurs habits parce que c'est lui qui a mis la gavia dans le sac de Binyamin et quand ils sont arrivés et qu'ils ont déchiré leurs habits quand ils ont vu que Binyamin soi-disant aurait volé la gavia Yosef quand ils avaient avec les habits déchirés maintenant on parle des princes de la Torah donc les habits qu'ils avaient c'est des habits de luxe qui valaient très cher à Salahen Tikkun il leur a fait rembourser Bezrat Hachem leurs vêtements de telle façon qu'il répare le vêtement la Ogmat Nefesh et leur retour en Egypte contre ces trois pas il leur a donné par contre Binyamin lui ils l'ont déchiré ces vêtements donc quand il avait ça quand tu viens et que tu voles une personne par ces vêtements combien tu rembourses ? Pichamesh et la Géenne ça dépend Pich Taim Pichalosh Pichamesh quand vous avez parlé quand vous avez parlé que Yosef il s'est dévoilé à ses frères etc et que c'était lui Mashiach Mashiach ça sera pareil donc on le connaîtra il dira vous cherchez celui-là ça sera comme ça en tout cas en tout cas ce qui est sûr c'est que moi j'ai entendu plusieurs fois de mes rabbis Mashiach sera celui auquel on se sera le moins attendu donc ça peut être tout à fait Maurice t'es trop occupé là en ce moment ça peut être tout à fait qui ? Henri imagine c'est toi ma chère mais quoi tu veux le trôner 18 femmes ou quoi ? qui voulait tuer quoi ? Hop Shela Tova et là je voulais cette question tout à l'heure j'étais un peu étonné mais je suis passé à autre chose dans ma tête parce que ça va assez vite Shela Tova ou Shoel et je voudrais une réponse Yosef se dévoile dans ce livre-là que nous avons ici devant nous il confirme ce que d'autres livres ont écrit que Bémet dès qu'Yosef a dit je suis votre frère Yosef ils se sont tous regardés en disant maintenant il faut finir le travail il faut le tuer alors qu'ils étaient venus pour essayer de le récupérer peut-être dans une maison close tellement il était beau comme ça nous dit le Midrash n'est-ce pas ? alors la question de Yosef que j'attendais tout à l'heure vient enfin de surgir du fond de la nuit en disant mais comment se fait-il que les frères ont voulu tuer Yosef ? D'accord c'est la question que je pose M. Lévy pourquoi ils ont voulu maintenant le tuer il leur dit je suis votre frère Yosef que vous avez vendu et qu'est-ce que nous disent ici les si c'est pas l'ange Gabriel qui les a ici il explique que l'ange Gabriel est descendu une fois que leur âme au début ils sont morts de honte quand leur âme est redescendue dans le corps ils ont vu Yosef comme un ennemi qu'il fallait abattre immédiatement ils viennent pour le tuer dans il dit si l'ange Gabriel est descendu qu'est-ce qu'il a fait il leur a mis une tannée à chacun il les a éclatés contre eux chacun contre Amur en disant stop donc c'est Yosef qui a été protégé par d'un coup l'ange Gabriel ok alors la question qu'il pose c'est la question que j'attendais tout à l'heure pourquoi ils ont voulu tuer oui alors ils ont voulu tuer parce que ils auraient été non la boucher elle est pour eux comme a dit la camara malheur à nous le jour du jugement quand Dieu nous dira au fait tu sais c'est qui Dieu tu te rappelles ton Shabbat que tu as dit Shabusque les religieux comme ils sont en train de faire en ce moment des slogans horribles contre le monde de la Torah quand la personne meurt et que Dieu lui dit simplement deux mots Ani Hachem quel honte le jour du jugement waouh 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 là on en parle vous pouvez écouter jeter ça allez c'est bon vous ne vous rendez pas compte mais il n'y a aucun esprit humain peut comprendre tous les jours on doit se dire ça quand on partira de ce monde Dieu ne va pas nous engueuler il ne va rien nous dire il va simplement dire tu sais celui qui t'a demandé de faire Torah nous autres celui qui t'a demandé de soutenir ce monde dans le monde spirituel c'était juste moi c'était juste moi il se montre et il s'en va après c'est à toi de le rechercher avec ton mérite si tu peux monter jusqu'à lui ou pas c'est Ani Hachem les Chachamim nous ont écrit dans le Zohar Akadosh dans Chesed l'Abraham dans Shomer et Mounim dans beaucoup d'autres livres on ne va pas faire toute la liste parce que dans tous les livres c'est marqué aucun Géinam ne fait plus mal que la honte de ces deux mots là qu'on recevra de Dieu c'est à dire celui qui t'avait demandé Torah nous autres c'était justement quand on va dévoiler ça parce que là on vit dans un monde fermé dans un corps orgueilleux dans un monde métro-boulot-dodo on ne se rend pas compte mais viendra un moment à laquelle je trouve ça mais mais pas je tout écoutez bien ce que je vous dis rien que pour cette phrase avec le coup d'écouter ce cours Ani Hachem pas je suis l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Egypte t'as été un grave avec moi et je t'ai donné voilà ce que tu m'as donné non deux mots mais quand une femme elle a été pudique elle a été que doshah dans sa vie elle a travaillé elle a éduqué ses enfants sur le chemin de la Torah des mitzvot quand Dieu lui dit c'était moi Hachem quelle joie elle va avoir mais si elle n'était pas pudique si elle avait une grande bouche si elle était vulgaire si elle pratiquait sa Torah comme le supermarché ce n'est pas une clala ce n'est pas une malédiction c'est un état de fait que vous le vouliez ou pas ce sera la situation c'est comme quelqu'un qui fait un terrible accident de voiture et quand il ouvre sa boîte à gants pour voir l'assurance il voit que la date est passée qu'il n'a pas renouvelé il n'a pas d'assurance comment il est ? les dégâts occasionnés c'est toi qui les payes ta voiture elle est morte tu as tout perdu parce que tu n'avais pas d'assurance la Torah et les mitzvot c'est une assurance vie dans le cas où il y aura un accident qui s'appelle le jour de la mort tu peux dire monsieur ne vous énervez pas j'ai une assurance j'ai des Torah et des mitzvot devant moi j'ai travaillé maintenant je peux tout payer Zeperusha d'abord Mekif Mekif Lachen Mekif c'est assurance touristique Zeratachen donc pourquoi ? vous avez une réponse à me donner oui ou non comme ça on finit avec ça aujourd'hui même si on est loin d'avoir fini j'avais noté encore plein de Khidushim mais ils avaient peur que leur père on doit faire Sh'temikha ve Khatargoum ensemble ils avaient peur que leur père dès qu'ils apprennent il ait une Mekanel au table parce qu'en fait la Kala d'Azali qui allait très fort ils avaient peur de donc ils auront entendu donc Yaakov qu'ils ont tué le vice-roi d'Egypte qu'il y a eu une guerre internationale et qu'en fin de compte c'était Yosef puisque Pharaon on redit à Yaakov et bien sache que c'était ton fils l'arrière-petit-fils de Sarai-Ménou non c'est naze alors si vous n'avez pas de réponse dites moi non qu'on avance il vaut mieux qu'on avance on a pas dit oui on hésite de dire non parmi les gens qui regardent le cours il n'y a pas de réponse comment ? si vous regardez bien le texte qui s'est marqué quand les frères vont voir Yosef et ses frères ne l'ont pas reconnu pourquoi ? parce que Yosef était habillé comme un pharaonien comme un je veux dire pharaon comme un pharaonien c'est l'avantage d'être rave on dit ce qu'on veut c'est une blague au contraire quand on est arabe on dit ce que la Torah elle dit et vous verrez qu'il y aura toujours une mise à mort du monde de la Torah quand un frère ne ressemble pas à tes habits ne ressemble pas à ce que toi tu es jusqu'à aujourd'hui cette situation se répète par exemple encore dans le monde de la Torah si ta Torah n'est pas la mienne on peut même en arriver dans certains mouvements à ce que l'autre ne compte pas dans son propre mignane on a fait un scandale pour l'histoire des réformistes et l'histoire des libéraux mais bichlal bichlal si tu n'es pas de ma même mouvance des fois on ne te compte même pas dans le mignane de quoi est-ce qu'on parle mais qu'il est le Shomer Shabbat on ne va pas le compter les frères nous disent les frères ils ont vu un goï ils ont dit maintenant comme on l'a dit tout à l'heure tu deviens le fondement du peuple d'Israël et c'est toi qui vas nous nourrir tu as un psalm en toi et Yosef sur qui il a juré dans la Torah sur la vie de Pharaon en général quand on dit sur la vie de quelqu'un c'est qu'on a le fait son dieu quand il leur a dit je suis Yosef votre frère qu'est-ce qu'on pensait les frères non seulement on a eu raison parce que la Shrina était avec nous qu'on te vende et qu'on se débarrasse de toi Arshav maintenant Dieu nous montre qui tu es devenu la Shrine ils ont dit pourquoi parce qu'on ne peut pas garder dans les douze tribus quelqu'un qui sera la fondation du peuple d'Israël et qui s'habille comme un goï qui parle comme un goï et qui réagit comme un goï et qui vit dans le déni ça ne veut pas dire que les goïs sont mauvais ça veut dire que quand on est juif on n'est pas goï Shélo, Hassani, goï chacun son rôle chacun sa place mais la reine Sefat Tzadik montre toute la panoplie du non-juif alors qu'en réalité derrière ce déguisement se cachait la réussite et l'avenir du peuple d'Israël on revit ça aujourd'hui avec le Kama Medina avec des personnages qui n'étaient pas du tout religieux et qui pourtant ont fait un travail phénoménal grâce à leur travail on a pu construire des yeshivotes des superbes rues des superbeaux quartiers et aujourd'hui notre pays est un pays qui est en totale évolution dans le domaine de Haïtek dans le domaine de la Torah on n'a jamais eu autant de Torah en Israël si ce n'est qu'à l'époque de Trilouni face au monde du monde d'Ati du monde d'Ati face au monde Trilouni ceci étant c'est vrai que la terre des Rètes nous a été donnée pour la Torah et les Mitzvot pour qu'on s'élève spirituellement mais dans notre évolution spirituelle n'oublions malgré tout pas n'oublions malgré tout pas le fait de remercier ceux qui nous ont permis de pouvoir atterrir avec de beaux avions sur la terre des Rètes au lieu de galérer par des paquebots à l'époque on venait à travers les océans attaqués par des brigands avec toutes sortes d'animaux féroces dans ce pays et qui étaient totalement arides ça veut dire que nous avons une choute à foutre à avoir et c'est le travail de Macher Ben Yosef puisque Maran Araf Kouk Zekher Tzadi Kadosh Ibraha a expliqué dans son livre que le Macher Ben Yosef ne sera rien d'autre que le Kamamdina il est mort en 1936 il explique ça veut dire que le Rav Kouk explique que Macher Ben Yosef ce n'est pas un homme à la fin de compte il a dit oui que c'était un homme d'accord donc si je vous dis qu'un homme il a dit que c'était vous n'avez pas à me croire donc je préfère ne pas le dire donc ça c'est le Rav Kouk Rav Kouk il dit que Rav Kouk il dit que Rav Kouk c'est pour ça qu'il est venu faire le SPED il a dit il était habillé comme un goye il réagissait comme un goye patati patata alors qu'il jurait sur quoi il voulait convertir ses enfants en cristallis et ainsi de suite Maran Araf Kouk il dit qu'à travers ce déguisement cet éloignement en réalité il a été le tremplin du retour des enfants d'Israël sur la terre d'Israël c'est la date du Rav Kouk qui n'est pas acceptée par tout le monde mais Rav Kouk a le droit d'être cité aujourd'hui Maran Araf Kouk Rabbi Abraham Yitzhak Akohen Kouk explique premier grand raman d'Israël que le Macher Ben Yosef sera exactement comme Yosef el Tzadik il ne jouera que sur Pharaon l'Alimb et l'Alekhem mais bah sauf quoi c'est lui qui va être le tremplin de l'avenir de la création du peuple d'Israël la nation revient sur sa terre qui sortira d'Egypte mais ce qui est très curieux c'est qu'on est sorti d'Egypte c'est à dire que le Macher Ben Yosef ne peut pas créer la nation s'il ne passe pas par le biais de l'Egypte ça veut dire quoi un pays qui se retourne et c'est pour ça que le monde religieux en veut à tous ceux qui ont créé cet état que ce soit lui que ce soit Ben Gurion que ce soit Goldamir que ce soit ce soit pourquoi il nous avait rendu Israël l'Egypte mais on voit que c'est le développement et après on sort de l'Egypte pour aller chercher cette Torah qui mitzion tetzetorot var Hashem Yerushalayim viendra un moment où tout le monde va s'arranger dans ce pays tout le monde fera teshuvah et on ira rechercher la Torah comme ça s'est passé non pas au Arsinaï mais à Jérusalem qui mitzion tetzetorot var Hashem Yerushalayim Shabbat shalom au vorah Shabbat shalom au vorah